coucou donc me revoilà avec un bavarois fraises insert citron vert donc c'est les dernières saisons des fraises donc il faut en profiter donc voilà l'intérieur avec une belle mousse à la fraise et un insert à tomber donc on prépare la veille les ingrédients pour faire le citron vert il est à faire la veille car il faut laisser l'insert une nuit au congélateur donc on mélange 2 oeufs avec le sucre en poudre le zeste de citron et le citron le jus de citron pardon ensuite on mélange au fouet on peut soit mettre au bain marie ne faites pas comme moi parce que je me suis brûlé les mets ou on peut faire directement à la casserole ça évitera de galérer comme moi car le récipient est super chaud donc on monte ça environ à 90 degrés donc en fait en gros ça correspond à cinq minutes il faut faire cuire pendant cinq minutes à feu moyen pas besoin de thermomètre donc ensuite une fois que ça a bien épaissé sur le feu en été on ajoute la gélatine et le beurre coupé en morceaux on l'ajoute en plusieurs fois donc vu que la crème de citron est chaude le beurre fond très rapidement donc une fois que c'est totalement fondu on filme le dessous d'un cercle à pâtisserie on le filme bien pour pas que ça perce et on verse la crème à l'intérieur et on place au congélo pendant toute une nuit le lendemain on prépare la dacquoise donc de 18 cm donc on monte les blancs en neige avec une pincée de sel une fois que les blancs vont raffermir on va rajouter le sucre en poudre donc là on ajoute le sucre en poudre et on bat à vitesse maximum pendant une deux minutes ensuite on éteint et on ajoute les deux poudres amandées sucre glace on les mélange bien on les ajoute en une seule fois et on bat à vitesse une pendant juste dix secondes le temps d'incorporer les poudres et voilà donc on dessine un cercle sur une feuille on retourne et on vient pocher notre dacquoise on vide complètement la poche on rebouche les petits trous qu'on voit et on vient lisser pour uniformiser le tout et qu'il n'y ait aucun trou et ensuite on enfourne à 180 degrés dans un four déjà préchauffé pendant 10 à 12 minutes une fois qu'elle est cuite on retourne directement et on la place sur une grille pour qu'elle refroidisse et ensuite pendant ce temps là on prépare la mousse à la fraise pour un moule de 18 cm donc voici les super belles fraises du producteur à côté de chez moi elles sont super bonnes donc on mixe les fraises pour obtenir une purée de fraises on ajoute le sucre en poudre ça évitera de le rajouter dans la chanjélie et on obtient une belle purée de fraises ensuite on vient verser une petite quantité dans une casserole pour pouvoir y ajouter la gélatine donc on fait chauffer rapidement et on ajoute la gélatine on éteint le feu et on mélange bien pour la faire fondre et on vient verser sur le restant de purée on laisse refroidir pendant environ une demi heure le temps que ça soit complètement refroidi pendant ce temps là on monte la crème en chanjélie donc on commence à battre à petite vitesse on augmente petit à petit jusqu'à obtenir une chanjélie ferme comme ceci donc on vient prendre 2 cuillères à soupe qu'on ajoute à la purée de fraises et on mélange délicatement avec la spatule il ne faut pas faire retomber la chanjélie on vient rajouter encore un petit peu de chantilly une cuillère à soupe environ et on mélange encore délicatement cette technique en fait me permet à moi personnellement de ne pas faire retomber la chantilly en versant directement le coulis dessus en fait donc là on vient rajouter en 3 fois en mélangeant délicatement la spatule et ainsi on va obtenir une superbe belle mousse à la fraise donc là on prend un moule de 18 cm en fait je vous explique que je pensais que mon moule allait être trop petit pour la quantité que j'ai fait mais en fait non il était parfait et à cause de ça en fait je suis partie mettre un papier rhodoïde qui m'a complètement gênée et que j'ai fini par retirer avant de le placer au congèle parce qu'il ne servait à rien donc on vient lisser la mousse on verse que la moitié on lisse la mousse on la place au congélo et le restant de mousse on le met au frigo pour tout à l'heure donc une demi-heure après un passage au congèle on vient déposer donc l'insert qu'on a fait la veille et on poche le reste de mousse donc là comme vous expliquez j'ai fait un carnage parce que le rhodoïde me gênait donc là comme vous voyez je l'ai retiré et on vient lisser la mousse à la fraise on lisse bien et on vient y déposer notre dacquoise on enfonce légèrement en appuyant sur le dessus et on le place pendant une nuit au congèle donc ce gâteau en fait peut se faire largement à l'avance parce qu'il est fait sur deux jours donc le lendemain après avoir passé une nuit entière au congèle dès qu'on le sort on vient vaporiser notre spray donc on protège surtout tout le contour parce que ça salit et ça tâche très très vite et c'est très dur à enlever donc on vaporise notre spray velours donc je vous conseille de le vaporiser minimum à 20 cm pour ne pas avoir de craquelure et il sera parfait donc le voilà avec les quelques défauts du moule mais il est parfait donc on le place au frigo pendant 5 heures le temps qu'il décongèle minimum 5 heures tout dépend de votre frigo donc voilà après décongélation j'ai décoré avec des rondelles de citron vert et des belles fraises et voilà le petit morceau que j'ai sauvé donc je vais vous couper un petit morceau et vous montrer ça donc la mousse à la fraise on va éclairer un petit peu avec l'insert au citron vert donc la douceur de la fraise et l'acidité du citron vert c'est juste une tuerie donc voilà je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos